Ce sont des révélations signées par les médias indés Reflet.info et Street Press en partenariat avec Blast, les Dry Leaks, après les Panama Papers, les Pandora Papers, les Paradise Papers, les Uber Files, les McKinsey Gate et des autres Suisse Leaks, les Lux Leaks. Et j'en oublie des tas, vous allez me dire encore des révélations qui passeront sans effet ou presque sous la prochaine actu qui fera un meilleur buzz. Peut-être, on verra ce qu'en diront mes deux invités de ce soir. Au menu, évidemment, des indécences habituelles, des chiffres stratosphériques et des pratiques qui défient l'entendement au sein de l'empire international du multimilliardaire célèbre mais discret, Patrick Drahi. Il jouit de cinq nationalités différentes, vit officiellement à Zerbat, un petit village suisse où la fiscalité est extrêmement douce. Même si vous avez plus de chances de le croiser à Genève ou ailleurs où les affaires se font, Patrick Drahi est à la tête d'un empire nommé Altice, composé d'une galaxie de micro-sociétés qui forment un montage très complexe que les journalistes que je reçois ce soir pensent très utiles pour se protéger de quelconque contrôle. Et pour y voir plus clair dans ces dry leaks, c'est comme ça qu'on les appelle, j'accueille mes deux invités de ce soir, Clara Molloyer. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là ce soir, journaliste chez Street Press et Antoine Champagne, confondateur et journaliste de chez Reflet au pluriel.info. Oui, bonsoir. Bonsoir. Antoine, merci d'avoir accepté l'invitation ce soir encore une fois. Et pour commencer, rappelons peut-être, et j'imagine que c'est ici la source peut-être de ces dry leaks, que je vous avais reçu ici même en fin septembre. À l'époque, vous me racontiez comment un groupe de hackers, c'était un peu Hollywood ce truc, c'est un peu télévisuel, avait subtilisé des dizaines de milliers de documents internes au groupe Altice et les folies qui y révélaient, etc. Peut-être un mot sur ce point avant d'enchaîner. Est-ce que ça prend sa source ici ? Qu'est-ce que ça prend sa source ? Est-ce que toutes ces affaires prennent leur source ici ? On peut revoir d'ailleurs l'échange qu'on avait vu sur le site du Média. J'en ai dit deux mots dans mon intro, mais je pense qu'il est utile sans doute de décrire un peu la chose. De quoi on parle en fait quand on parle de l'Empire dry, Antoine ? L'Empire dry, c'est un énorme groupe en fait qui s'appelle Altice. Un jour il s'appelle Altice, un autre jour il s'appelle autre chose parce que ça change assez régulièrement de forme juridique, de pays d'accueil en fonction de la fiscalité. Il va déménager des Pays-Bas, au Luxembourg, etc. Mais c'est un énorme groupe qui comprend effectivement, en tout cas en France, SFR que tout le monde connaît, un opérateur de téléphonie, mais aussi BFM TV, RMC, une part dans l'Express, dans Libération, même s'il dit que maintenant il n'a plus le contrôle, mais en fait ce sont des hommes de paille qui tiennent le fond qui détient les parts de Libération. Donc il n'a pas du tout lâché prise. Donc voilà, c'est un empire de presse et c'est également un empire industriel. Qui ne se limite pas aux frontières de la France. Qui bien sûr, qui est tout à fait mondial. Il y a des entreprises dans absolument tous les pays, enfin tous les continents. C'est un empire mondial. Depuis ce qu'on apprend ce soir, aujourd'hui tout du moins, vous avez épluché de nombreux documents ensemble, vous liant à d'autres journalistes pour arriver au bout de ce travail qu'on imagine fort conséquent. Alors quelles ont été vos premières trouvailles, Clara ? Oui, il y a beaucoup de choses justement, parce qu'il y a énormément de données, énormément de documents. Donc c'est vrai qu'au début on a tendance un peu à se perdre dans tout ça. C'est pour ça que c'était important aussi de se rassembler en plusieurs médias et en tant que journaliste de se partager le travail. En fait, on trouve vraiment de tout. Donc il y a des choses qui concernent la vie privée de Patrick Darailly, ça, ça ne nous intéresse pas. Mais vraiment, pour nous, c'est vraiment des données, des informations d'intérêt public sur son groupe Altice. Et tous ces montages, ces choses comme ça, c'est vraiment... Il y a énormément de documents, si on s'imitait à tous, c'est quasiment impossible de tout consulter, vu la quantité qu'il y a. Comment ça s'est passé d'ailleurs ? Ça fait combien de temps que vous travaillez dessus ? Comment ça s'est passé ? Vous répartissez le travail ? Comment, en fait, pour pouvoir arriver au bout de ces lectures et de ces découvertes qu'on va un peu éplucher ensemble juste après ? On se répartit les sujets. On se répartit les angles. Et puis, en fait, ça permet aussi que chacun puisse se donner des infos les uns aux autres quand on voit passer quelque chose qui irait pour telle ou telle enquête. Voilà. Parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de documents. Et enfin, tout se lie aussi ensemble. Tout est un peu toujours lié aussi. Enfin, il y a le côté médias. On en parlera peut-être après. Il y a le côté un peu international de Patrick Drahi aussi. Justement, en parlant du côté médias, le 2 février dernier, c'est-à-dire en 2022, Patrick Drahi était interrogé, vous le savez, vous vous souvenez, par les sénateurs dans le cadre d'une commission faisant focus sur l'indépendance ou plutôt la dépendance des médias français. Et c'était alors défendu d'un quelconque appétit d'influence. Souvenez-vous, lors de rachats de médias, ça ne le motive pas du tout. Je vous propose de l'écouter pour réactiver un peu le souvenir. On participe en réalité à la vie française en investissant non seulement dans les infrastructures, en payant un maximum d'impôts, puisque SFR ne payait pas d'impôts ou pratiquement plus d'impôts quand je l'ai acheté, puisqu'il était en situation de perdre de l'argent. Je vous dis paye beaucoup d'impôts. Et enfin, en payant les licences. Donc croyez-moi, acheter des médias, ça n'a rien à voir avec une demande d'influence. Moi, j'ai 30 millions de clients chez SFR. J'ai la moitié de la France. Je promets dans la rue. Tout le monde me connaît. Enfin, tout le monde connaît mon entreprise. Je n'ai pas besoin d'avoir une influence sur quoi que ce soit. La commande publique, je n'ai pas de commande publique. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui, des mois plus tard, éventuellement dans vos découvertes, vous permettre par exemple de remettre en cause ou en question ces propos tenus au début d'année ? On a fait un article qui, justement, est axé là-dessus, c'est-à-dire sur une déclaration particulière qu'il a faite devant les sénateurs, mais qui n'est pas dans le lot des révélations d'aujourd'hui, qu'on a traité avant, qui est le fait qu'un des sénateurs projette un organigramme de son groupe à l'écran derrière lui. Et Patrick Drahi observe. Et sur cet organigramme, il y a une société qui est logée au Panama et qui, par des jeux, je détient telle société qui détient telle société. Bref, détient en fait les médias de Patrick Drahi. Patrick Drahi dit « Je sais que je suis sous serment ». Il a appuyé là-dessus. « Je n'ai pas, je n'ai jamais eu, je n'ai pas de société au Panama ». Donc on a regardé, évidemment, ce point-là. Et encore une fois, comme souvent, il joue sur les mots. Il biaise, en fait, parce que, bien sûr... Il manipule, selon vous ? Il biaise. Il joue avec les mots parce que, évidemment, lui-même, en tant que tel, n'a pas une société au Panama. En revanche, son groupe, dont il est propriétaire à 100%, c'est pas un groupe qui est coté en bourse, il est lui-même propriétaire de toutes les actions de son groupe. Son groupe fait des contrats de fiducie avec des entreprises au Panama. Alors, un peu compliqué, qu'est-ce que c'est ? C'est, je passe un contrat avec une société au Panama qui va porter mes actions, qui va devenir propriétaire de mes actions pendant un certain temps. Alors, je définis le temps et, éventuellement, je la paye pour cela, ou pas, et je récupère mes actions après. Ça permet d'éviter des histoires d'impôts. Et ce qui est intéressant, dans le cas particulier, c'est qu'Altis, tout d'un coup, rachète ses propres actions à la société au Panama qui porte ses propres actions. Donc on se dit, mais pourquoi ? Et ce qui est amusant, c'est que cette société au Panama a un compte en banque sur lequel est versé cet argent qui, lui-même, est au Liechtenstein. Encore un pays à côté de la Suisse, tout à fait accueillant en termes de fiscalité, de secrets bancaires. Tout ça est extrêmement opaque, en fait. Ce que nous disent, d'ailleurs, tous les experts dans ce genre de montage que l'on a consulté, ils nous disent qu'il vit dans une opacité, une complexité qui est fabriquée artificiellement pour toutes ces affaires, en fait, des montages très complexes. Est-ce qu'il ne maîtrise ça, Clara, selon vous ? Parce que vous, en tant que journaliste, nous, on regarde ça, on s'y retrouve difficilement. On peut imaginer que lui découvre... Enfin, je me fais le bloc du diable. Est-ce qu'il maîtrise toute cette galaxie, finalement ? C'est vrai que nous, on a remarqué dans les échanges, etc., que même eux se perdent tellement c'est des montages extrêmement compliqués, que même eux ne savent plus à qui appartient quoi, où c'est. Et du coup, ils font des schémas pour tout expliquer, avec des flèches en bleu, en rouge, des codes couleurs, pour décrire tout ça, parce que tellement c'est compliqué, eux-mêmes s'y perdent, et c'est vraiment incompréhensible. En fait, c'est le but. Le but, c'est que ce soit incompréhensible et que ce soit difficile de remonter le chemin. Et en fait, c'est ça. Alors, dans l'extrait qu'on vient de voir, il y a à un moment donné Patrick Drahi qui dit être connu de tous, avant de se rectifier, de dire, enfin, ils connaissent mon entreprise, ils connaissent SFR, évidemment. Alors, c'est intéressant de souligner, car quand on parle de multimilliardaires en France, on a tout de suite à l'image, Vincent Bolloré, l'homme le plus riche du monde, LVMH, Bernard Arnault. Et pourtant, du coup, Patrick Drahi, on le voit, vous l'avez souligné encore ce soir, rien n'a envié, il n'a pas rougir face aux autres, face à eux, en termes de puissance et de possession, comme on l'a vu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il demeure quand même si peu connu du grand public ? Lui ? Je crois juste qu'il cherche, en fait, à ne pas être, justement, affiché comme d'autres milliardaires, et il cherche la discrétion. Ce n'est pas du tout quelqu'un que l'on voit dans les gazettes, en fait, jamais. Et je pense que c'est aussi pour cela, parce qu'on a commencé à s'intéresser à lui, qu'il s'est autant énervé, on va dire. Oui, j'imagine, on voit qu'il a peut-être un peu moins d'égo que Bernard Arnault qui déchile avec Léa Salamé pour son musée, enfin, ce n'est pas la même personne, finalement, en fait, ça change beaucoup. Il y a beaucoup moins de portraits qui, enfin, sur Patrick Drahi, il y a quelques papiers, par exemple, des échos, mais c'est toujours en parlant de sa société altiste, de quelqu'un qui s'est fait tout seul, etc. Mais il y a beaucoup moins de papiers, portraits sur Patrick Drahi, enfin, on voit que c'est quelqu'un de très discret qui maîtrise aussi son image et sa communication. Et c'est là que vous débarquez, sur son image, pour le coup, un peu écorne dans votre travail, une de vos dernières révélations, puisqu'il en a eu une par heure toute la journée, il y a eu de quoi lire pendant toute la journée, alors on reviendra sur cette stratégie un peu plus tard, donc il met la lumière sur l'aspect international du monsieur, ou plutôt sans frontières, de monsieur Drahi, il possède, comme je l'ai dit dans l'intro, cinq nationalités, et prend l'avion, ou plutôt le jet, comme nous on prendrait le bus et le métro, ou la voiture. C'est sûr, Antoine, qu'est-ce qu'on peut dire de ce côté international de monsieur Drahi, de ses multiples passeports ? C'est rigolo, parce que finalement, il rejoint tout d'un coup un concept qui est le concept no border, donc le voilà devenu plutôt d'extrême-gauche, en fait, je rigole, pas du tout. Il recherche en permanence pour tout dans ses affaires, et on le voit dans les documents, tous les documents qui sont produits par des groupes de fiscalistes à son service, en fait, il recherche en permanence l'optimisation fiscale. Ça vaut aussi pour ses nationalités, parce que quand il achète, entre guillemets, un passeport dans un paradis fiscal qui s'appelle Kitnevis dans les Caraïbes, c'est aussi pour pouvoir bénéficier, disons, de la souplesse fiscale de ce lieu qui est sur la liste noire de l'Union européenne en termes de paradis fiscaux. Oui, effectivement, peut-être qu'il y a aussi des choses plus cocasses qu'on a pu voir soulever dans vos révélations, où vous révélez plutôt dans la journée le côté suisse, j'allais dire, de monsieur Drahi, c'est-à-dire, Clara, c'est vous qui écrivez dans Street Press, en partie, qu'il ira jusqu'à commander des tenues traditionnelles suisses pour vêtir ses filles, vous allez me dire de quoi il s'agit, mais aussi, je vous cite que c'est aussi un obsédé, et ça rejoint ce qu'il dit à l'instant, du contrôle qui aime, du contrôle fiscal, mais pas que ça, dans sa vie privée aussi, on va voir si ça dit quelque chose, mais qui aime que son papier toilette soit pilier d'une certaine manière, ou que son beurre soit à une certaine température, tout ça peut sembler de l'ordre de la blague ou de l'anecdote, mais en réalité, ça vient peut-être révéler quelque chose de plus important sur l'homme. C'est ça, pour nous, c'était important aussi de décrire ce côté-là, en fait, Patrick Drahi, c'est quelqu'un qui contrôle tout, tout le temps, qui se mêle aussi de tout, c'est-à-dire qu'il y a des manuels de bonne conduite ou de bonne pratique qui décrivent ses habitudes, ses exigences, par exemple, quand il arrive dans son avion, il faut lui proposer une serviette chaude, sauf s'il fait plus de 30 degrés, là, il faut lui proposer une chaude et une froide pour qu'il puisse choisir, il faut tout le temps qu'il ait une bouteille d'eau à disposition de la marque Evian, il y a ce qu'il aime manger, ce qu'il ne faut pas lui proposer, la manière de s'adresser à lui aussi, il aime qu'on s'adresse à lui en disant monsieur et surtout pas monsieur Drahi, c'est écrit en lettre capitale rouge avec un point d'exclamation dans certains documents, combien de fois il faut nettoyer sa salle de bain, et c'est vraiment quelqu'un qui contrôle tout, tout le temps, qui surveille tout, enfin, c'est un de ses collaborateurs qui le dit, il dit, Patrick Drahi, il voit tout, et pour nous, c'est vraiment aussi d'intérêt public, enfin, c'est pas... Pourquoi ça l'est ? Juste de l'anecdote, ça dit aussi quelque chose de la personne qui est Patrick Drahi et surtout de la manière dont il gère les choses tout le temps, dans son groupe, dans son groupe aussi. Si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, même si son groupe est tentaculaire et construit d'une manière très complexe, en fait... 25 milliards de bénéfices, c'est ça ? Surtout 50 milliards de dettes, en fait. Ah, il y a aussi des dettes, effectivement, on en parle de ça après, mais c'est un point important parce que, même si c'est assis sur 50 milliards de dettes, ça génère énormément de cash qui finit, lui, dans ce que l'on appelle le family office, c'est-à-dire l'entreprise qui gère les investissements personnels de Patrick Drahi. Un mot là-dessus, alors, sur ces dettes, parce que les gens se disent 50 milliards encore, enfin, c'est stratosphérique, comme je le disais dans l'intro. Ça représente quoi, en fait ? Comment ils peuvent générer du cash en ayant des dettes ? On se dit, là, on a notre travail, nous, on gagne le SMIC, voilà. Comment on peut comprendre ça ? C'est un principe, en fait, assez courant, finalement, sauf que lui, c'est à une échelle assez importante, mais qui est qu'à partir du moment où vous êtes endetté à un certain niveau, plus personne ne vous lâche. Les banques ne vous lâchent plus parce que vous représentez un risque trop important. Si on vous lâche, c'est une faillite, c'est autant d'argent qu'il ne sera jamais remboursé, etc. C'est ça. Ne pas vous lâcher, c'est vous soutenir. On est obligé, voilà, de continuer à vous soutenir. Donc, vous continuez à demander des prêts, des prêts qui vont eux-mêmes servir à rembourser d'autres prêts, etc. Des montages très, très compliqués, qui sont... C'est de l'industrie financière, en fait. Et c'est comme ça que Patrick Dry fonctionne. Après, les entreprises elles-mêmes vont générer du chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires, en fait, il va remonter... Enfin, le bénéfice va remonter vers la holding qui, elle-même, va redistribuer après des dividendes et toutes sortes de manières, en fait. Le ruissellement fonctionne. Le ruissellement fonctionne, mais vers le haut, oui. Dans l'autre sens. Et peut-être aussi... Alors, ça, je n'avais pas pris forcément de poser cette question-là. Elle me vient... Le côté personnel, le côté vie privée, le côté... Voilà comment il gère, finalement, son monde. On a quand même souvent le discours du... Bon, voilà, il va falloir responsabiliser les milliardaires pour qu'ils fassent mieux, qu'ils polluent moins, qu'ils soient exemplaires. Est-ce que ça ne démontre pas l'idée qu'en fait... Parce que j'imagine qu'il n'y a pas que lui qui réagit comme ça. Enfin, je veux dire, il y a plein de stars hollywoodiennes, plein de gens dans le business, dans plein de business différents, qui vont exiger la bouteille d'avion, la serviette chaude, machin, et prendre l'avion comme on prendrait le bus. Est-ce que ce n'est pas aussi l'illustration qu'en fait, il ne faut pas faire avec eux, en fait. Il va falloir les contraindre. Clara ? En tout cas, nous, on essaye de documenter, avec ces documents, justement, ce que c'est Altice, ce que c'est Patrick Drahi, ce que c'est son empire. Et après, je pense qu'en lisant, chacun... Chacun se fait son idée. C'est ça, c'est la conclusion. Mais effectivement, il est évident que... Et c'était d'ailleurs tout ce qui avait motivé notre enquête au départ, puisque ça tombait au moment où le président disait que c'était la fin de l'abondance, qu'il allait falloir... Je m'en souviens, tout à fait. Et l'abondance de Patrick Drahi, ce n'est pas du tout la même que la vôtre ou que celle des téléspectateurs. Enfin, c'est un autre monde, en fait. C'est bien de documenter, parce que c'est quelque chose... On le sait, on imagine que ces gens-là vivent comme ça. Maintenant, on le voit clairement avec des documents qui l'attestent. Alors, un mot sur la stratégie opérée pour la publication de votre travail, de ces révélations. Vous avez décidé de le faire ensemble, je le rappelle. Street Press et Reflet, en partant avec Blast, et de publier une révélation par heure. Alors, c'est un peu peut-être inédit, durant toute cette journée-là. On sait que l'aspect média, médiatisation de quelconque information ou révélation est plus qu'importante. Alors, comment et pourquoi avez-vous décidé d'opérer comme ça ? Déjà ensemble, et ensuite, on a compris, le travail est important. Mais cette publication, une fois par heure, toute la journée, est-ce que ça ne peut pas noyer les infos ? Expliquez-moi. Je pense que c'était le but, c'était d'avoir le plus d'impact possible. Et justement, en s'associant trois médias indépendants, c'est vrai qu'on a moins tous de force que les gros médias, les médias mainstream. Donc, le but, c'était déjà de s'associer et de montrer qu'on faisait un travail ensemble et de, surtout, toute une journée, justement, documenter ça, sachant que, voilà, il y a une partie sur les médias, une partie un peu sur, voilà, Patrick Drake et un objectif, c'est toujours d'optimiser tout le temps. Et en fait, tout est lié. On trouvait ça quand même intéressant que ça sorte en même temps et que ça soit quelque chose qui appuie, en fait, pendant toute une journée sur cet objectif-là. La stratégie du matraquage, parce que vous êtes médias indépendants, vous savez, gérer un peu les réseaux. Enfin, j'imagine, il y a ce truc-là. Oui, il y a ça, bien sûr. Mais il y a aussi le fait qu'il y avait quand même... C'est le résultat d'un boulot, je ne compte même plus, mais peut-être un mois, un mois et demi, enfin, voilà. Oui, plus d'un mois. Vraiment, on a beaucoup bossé. Et du coup, il y a beaucoup de contenu et beaucoup de choses à digérer. Donc, on pouvait tout mettre en ligne en même temps. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on donne aux gens un chemin de lecture en disant, voilà, d'abord ce papier, après celui-ci, après celui-là. Et puis, prenez le temps de bien tout lire au fur et à mesure. Vous avez une heure pour lire le papier. Après, on vous en donne un autre. Voilà. Donc, il y avait aussi ça. On raconte une histoire, clairement. Bien sûr, c'est important. Et pour finir, revenons sur ce que je disais dans mon intro que vous avez bien écouté en coulisses. Ce flot régulier de gays, de leaks, de files, bref d'affaires et de révélations que beaucoup d'internautes et de françaises et de françaises disent. Si on les écoute et vous les écoutez, j'imagine, voire passer sans noter de changements notables, évidemment, majeurs dans la pratique. Sorte de fatalisme un petit peu qu'on peut observer comme un mal de notre société où nous sommes constamment noyés d'informations. Pas forcément des révélations, mais d'informations et dans celles-ci, des révélations, notamment négatives. Est-ce juste de penser alors que ce n'est qu'un scandale qui sera balayé par un autre et que de toute manière, ces milliardaires, Patrick Drey, ils s'en fichent un peu quelque part. C'est intouchable. Ça, je pense qu'on ne peut pas le savoir. On va voir au fur et à mesure. Après, nous, c'est vraiment que le début. On va continuer à travailler. On va continuer à documenter ça. Là, c'était une première salle d'articles. Donc, on a sorti huit articles aujourd'hui. Et là, on repart tout de suite. On ne s'arrête pas. Donc, il y avait un travail sur le... Je ne le dis pas forcément sur cette affaire-là, mais on comprend que ça s'insère dans un état d'esprit, dans une époque. On peut voir ça comme ça. Si vous prenez la litanie des révélations, on va dire ces 20 dernières années peut-être, avec notamment les grosses révélations de Wikileaks au début, des choses comme ça, on peut se dire « Ah, mais oui, mais finalement, rien ne change ». En revanche, ne rien dire, ne rien faire, ne rien révéler, c'est aussi abandonner et s'assurer qu'il n'y a pas de changement sociétal. Il y a aussi une discussion, en fait, de société qui doit être menée. Est-ce qu'on est d'accord pour que des groupes comme Altice, qui reposent sur cet endettement monstrueux et qui font quand même remonter énormément d'argent pour des personnes toutes seules, enfin, elles et leurs familles, dans des proportions colossales ? Est-ce que c'est ça qu'on veut comme société ? C'est un débat qui doit être posé. Il ne peut être posé que si on écrit et qu'on documente ces choses-là. Si on abandonne, finalement, on recule. Et ce n'est pas bon pour la démocratie. Quand Patrick Drey essaye de censurer nos articles, c'est justement une atteinte à la démocratie parce qu'on est des outils. La presse est un outil démocratique pour que les citoyens puissent faire des choix éclairés et, après, utiliser leurs droits démocratiques en faisant ces choix éclairés. Il faut que la presse soit là et qu'elle traite ces sujets. Et qu'elle fasse son travail. Et c'est la bonne tradition pour appeler à soutenir les médias pour présenter ce soir sur ce plateau. Et vous remerciez d'avoir été là tous les deux ce soir en ma compagnie et entre compagnie. Merci, Clara. Merci, Antoine. On suivra votre travail la suite puisqu'on arrive à une suite ces prochaines semaines, prochains mois. Alors, je rappelle que tous les articles composant ces dry leaks sont retrouvés à l'identique sur vos trois sites Internet. Bonne soirée à tous les deux. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada